vous avez vu dans cette vidéo qu'on pouvait faire vibrer l'air en tapant sur le fond d'un gobelet et ainsi faire vibrer des petites particules solides mais on peut aussi faire cela avec la voix enfin essayer vous pouvez émettre des sons de parler en faisant des vous faites ça chez vous sinon je vous passe un petit film qu'on avait fait avec des élèves en fait tous les élèves s'étaient mis autour ici et avaient tous émis le même son et vous allez voir la petite vidéo voilà ça c'est des petits jeux à faire chez vous alors maintenant on va parler de quelque chose qui permet de bien comprendre le son quand je parle je fais vibrer l'air de proche en proche quand je parle dans le gobelet je fais aussi vibrer l'air l'air quand il arrive au fond du gobelet fait vibrer la membrane ici et c'est le principe des téléphones pod yaourt je pense que vous êtes déjà amusé à faire des téléphones pod yaourt alors soit avec des gros gobelets comme ça des petits gobelets comme ça ou des pod yaourt vous faites un trou vous mettez votre ficelle un petit scotch vous déployez alors là c'est trois mètres mais il faut moins cinq mètres voire dix mètres voire plus vous déployez ça alors le principe quand vous parlez ici vous allez faire vibrer donc la membrane du fond le filet pour qu'il soit bien tendu vous allez le faire vibrer d'ailleurs ce qui est marrant c'est quand vous parlez comme ça et si quelqu'un à l'opposé vous tirez bien sur le fil vous touchez la main ici et vous allez le sentir le son qui passe donc ça va être une vibration de la corde de l'autre côté donc la personne est comme ça qu'est ce qui se passe et bien quand le filet tendu la l'onde sonneur arrive ici bien le fil a fait vibrer le fil ici ça fait vibrer le fond qui est ici et lorsque le fond qui est ici vivre on est une vibration de l'air à l'intérieur et qui arrive jusqu'à l'oreille l'oreille comment ça fonctionne bien c'est un tympan qui va vibrer sur les suppressions d'air par exemple qui va bouger comme ceci l'air vibre l'air va faire vibrer votre tympan et derrière ça va être transpiré en signal électrique que votre cerveau va interpréter donc merci vous avez cette vidéo qui explique complètement le fonctionnement des téléphones pro de Lyon et j'ai fait une simulation et vous avez aussi un tuto pour en faire il y en a d'autres qui sont ludiques et d'autres plus complètes avec plus d'explications peut-être pas encore sorties même les leçons donc tout ça c'est dans la police le son j'indique aussi deux autres polices sur le thème il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne scientifique